Bienvenue dans cette émission intitulée Qui suis-je ? Qui suis-je est une émission à caractère socioculturel qui vous permettra de découvrir différentes personnalités qui évoluent dans différents secteurs de la vie. Et ce soir, sur ce plateau, je reçois pour vous un invité spécial, mais avant de le découvrir, avant de m'entretenir avec lui, je vous propose de suivre d'abord ce portrait. Candidat à la dernière élection présidentielle de décembre 2018 qui a vu Félix Tisekedi s'adjuger la magistrature suprême, Noël Tchiani Moodyan Vita est devenu des... Aux allures imposantes est né en Gandajika, dans le territoire de l'Omami, où il va suivre son cursus scolaire. En 1976, il obtient son diplôme en littérature au collège Saint-Georges en Gandajika. Ceux fonctionnaires internationales de la Banque mondiale et détenteurs d'un doctorat en sciences économiques, options, banques et finances à l'université Paris 9, Dauphine. Pendant toute sa vie, Noël Tchiani est reconnu pour avoir contribué au développement et à la croissance économique de plusieurs pays, tant en Afrique, en Europe de l'Est que dans les Caraïbes. Fervent catholique, cet expert monétaire va en 1997 co-présider à Kinshasa la Commission des réformes monétaires, qui avait connu le front congolais en remplacement du Zahir Mone. Acteur politique, Noël Tchiani Moodyan Vita est très souvent critiqué pour sa position d'indépendant. Il va en 2016 créer un regroupement politique dénommé « Force du changement ». Dont la vision principale pour le Congo se résume dans le plan Marshall pour la reconstruction de la RDC. Pendant toute sa vie, il a travaillé comme banquier commercial, banquier d'investissement et de développement à New York et dans plus de 82 pays. Qui suis-je ? Le reçoit aujourd'hui à bras ouverts. Anita Loambois, vous avez la parole. Noël Tchiani, bienvenue. Merci de me recevoir ici. Voilà, vous n'êtes plus une figure à présenter au grand public. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, peut-on savoir qui est Noël Tchiani ? Un petit garçon congolais, venu d'Ingan Nangika, qui a étudié là-bas, qui est venu à Kinshasa, a obtenu une bourse du gouvernement congolais, Zahirwa à l'époque, est allé à l'extérieur, en Europe, aux Etats-Unis, a étudié jusqu'à devenir docteur en sciences économiques. J'ai travaillé par la suite pendant une dizaine d'années dans des banques commerciales d'investissement à New York et après, pendant une trentaine d'années, à la Banque mondiale à Washington. Je suis revenu ici pour être président de la République. Je me suis présenté aux élections. J'ai raté le coup. Mais voilà, je suis professeur aujourd'hui dans des universités en République démocratique du Congo. Un candidat malheureux pour 2018 ? Au fait, je ne suis pas aussi malheureux que les gens pensent. Je suis un candidat très heureux pour avoir découvert mon pays et avoir tenté de changer la gouvernance du pays. Malheureusement, les gens ne m'avaient pas compris à l'époque. La vision de développement que j'ai présentée pour le pays, le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconstruction et le développement de la RDC, était une véritable révolution pour changer le destin de tout le peuple congolais. On ne m'a pas compris, on ne m'a pas élu, mais j'estime que j'ai beaucoup appris. Par conséquent, il y a une connexion très forte aujourd'hui entre moi et le peuple congolais. Donc, je suis très heureux de ce que je suis aujourd'hui. Voilà, on va reparler du plan Marshall après. Docteur en sciences économiques, avec spécialisation en banques et finances, espères monétaires, aux fonctionnaires internationaux, comment avez-vous atterri en politique ? Oui, au fait, je suis arrivé en politique après avoir constaté que mon pays n'était pas bien géré. J'ai eu le privilège donc d'évoluer dans des pays qui étaient relativement bien gérés. J'ai beaucoup appris en travaillant sur près de 85 pays différents à travers le monde, en aidant ces pays-là à se développer. Mais chaque fois que je venais en République démocratique du Congo, j'étais révolté de voir que nous avons tout plein de ressources naturelles, mais qu'elles ne servent à rien. La population continue à être très pauvre, et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui ne marche pas avec nous. Ma réponse était que la gouvernance du pays était mauvaise depuis 1960 jusqu'à ce jour. C'est comme ça que j'avais décidé de pouvoir entrer sur la scène en occupant les plus hautes fonctions du pays avec l'idée que je pourrais mobiliser les gens autour de moi, tous les Congolais d'ailleurs, pour que nous puissions transformer le pays au profit de tous. C'était ça qui m'a motivé à entrer en politique. Voilà, en 2016, vous créez un regroupement politique dénommé la force du changement. Donc, deux ans après les élections présidentielles de 2018, vous êtes à l'étranger, vous revenez au pays sans aucune action sur le terrain, et vous brillez quand même à la magistrature suprême. Est-ce que cela a été possible ? Oui, en fait, on avait créé avec des amis le regroupement politique appelé la force du changement en 2016, avec l'idée que ce regroupement allait mobiliser tous les Congolais pour m'appuyer pendant la campagne électorale pour devenir président de la République. Mais il ne faut pas penser que parce que quelqu'un se trouve loin dans la diaspora et qu'il n'a rien fait pour le pays. Moi, j'étais envoyé d'ici d'abord comme un petit garçon pour aller étudier. Mon devoir était d'étudier. Et vous savez quoi ? Appeler le diplôme d'État, obtenir 15 diplômes universitaires, dont le doctorat en sciences économiques et des études postdoctorales à Havard. C'est une réalisation. J'avais fait mon devoir. C'est pourquoi le gouvernement du Zahir m'avait envoyé à l'extérieur. Maintenant, accumulant des années d'expérience, je considère que c'est une façon de construire la capacité qui pouvait être utilisée plus tard par mon pays. Mais pendant que j'étais donc à l'extérieur, j'ai été appelé plusieurs fois par le gouvernement du Zahir ou bien de la RDC. Par exemple, j'ai été appelé par Mousain Laurent-Désiré Kabila pour venir aider à concevoir une monnaie qui allait remplacer le Zahir monnaie. J'avais co-présidé la commission de réforme de la monnaie. Et je crois que mon impact a été ressenti. Pourquoi ? Parce que dans cette commission-là, j'étais peut-être l'une de rares voix à militer pour certaines choses que les gens qui étaient à l'intérieur ne pouvaient pas voir. Notamment, j'avais insisté pour que la monnaie congolaise n'ait pas l'effigie du chef de l'État sur les billets des banques. C'était une grande bataille que j'avais gagnée. J'avais aussi mené une bataille à l'époque pour que le conseil d'administration de la Banque Centrale ne puisse pas avoir des membres du gouvernement. À l'époque, on avait un conseil d'administration de 12 membres, dont sur les 12, 7 étaient des membres du gouvernement. J'avais fait comprendre au chef de l'État à l'époque qu'il fallait sortir tous les membres du gouvernement du conseil d'administration de la Banque Centrale pour que la banque puisse avoir ce qu'on appelle l'autonomie. Et j'avais réussi à cela. Donc, j'estime que ces choses-là, même en étant à l'extérieur, constituent une contribution importante à mon pays. Mais au-delà de cela, j'ai publié le plan Marshall. Le plan Marshall pour la reconstruction et le développement de la RDC. C'est une véritable vision de développement. Avant que j'entre en politique, en 2016, vous connaissez comment tous les candidats à la présidence n'avaient pas l'habitude de présenter des véritables programmes chiffrés. J'étais le premier à le faire et tous les autres m'ont suivi. Mon plan Marshall aujourd'hui, il sert d'inspiration sur beaucoup de programmes que conçoit le gouvernement de la RDC. Donc, j'estime que ma contribution a été très positive à l'entrée en politique dans mon pays. Il y a un plan Marshall placé sur 15 programmes contenus justement dans ce plan Marshall qui permet à la RDC de sortir du sous-développement et puis de le placer au rang des pays émergents. Mais d'aucuns pensent que ce plan Marshall a été créé par les États-Unis d'Amérique pour reconstruire l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous répondez justement à toutes ces personnes qui disent que Noël Tchani a fait un plage-à ? Non, ces personnes-là ne savent pas de quoi ils parlent. On ne peut pas plager un programme sur l'Europe que nous mettons en Afrique. Il est vrai que les Américains avaient conçu un plan Marshall après la sortie de la guerre mondiale pour reconstruire les pays européens. Mais un plan Marshall, c'est devenu un terme générique. Quand je dis le plan Marshall pour la réconciliation et le développement de la RDC, je vois la RDC et ses réalités. J'ai conçu un plan adapté aux réalités congolaises. En utilisant le terme plan Marshall, j'ai voulu simplement que les gens, dès qu'ils entendent parler de ce plan, qu'ils sachent qu'il s'agit d'un plan de reconstruction. Mais le contenu du plan Marshall européen et le contenu du plan Marshall de Noël Tchani pour la construction et le développement de la RDC, ce n'est pas la même chose. Ça, c'est notre plan. Nous sommes propriétaires de ce plan. Quand je parle de la construction du barrage de Kafumbu en Ganda, les Européens n'ont pas le barrage de Kafumbu, ou bien les chutes de Kafumbu, quand je parle de pouvoir lutter contre la corruption, le détournement des fonds publics, j'ai fait allusion à la société congolaise qui est très corrompue. Quand je parle de pouvoir donner l'accès à tous les enfants congolais pour qu'ils puissent avoir l'occasion d'étudier à l'école primaire, secondaire, et faire même l'université gratuitement, je parle de réalité congolaise. Donc, mon plan est un plan congolais, conçu par un Congolais pour le Congo, pour développer la République démocratique du Congo. Et ça n'a rien à voir avec le plan Marshall américain qui nous a servi de référence. Pourquoi ? Parce qu'il fallait quand même que je lise ce que les Américains avaient fait pour l'Europe, pour que l'Europe occidentale devienne ce qu'elle est aujourd'hui, pour que je puisse imaginer maintenant un monde dans lequel on transformait la RDC que nous avons aujourd'hui pour qu'elle devienne un pays émergent à l'espace de 15 ans. Voilà, Congolais de la diaspora, vous l'êtes. Que pensez-vous de ces combattants qui empêchent actuellement les musiciens congolais à se produire à l'extérieur du pays ? Le dernier cas, c'est le concert de Kofi Odomidi qui a été annulé, le concert de l'artiste Ndiy Amamakonda Weirassol qui a été annulé aux Unis de Paris. J'aimerais avoir une réaction de votre part. Oui, je suis venu de la diaspora. J'ai eu l'occasion pendant que j'étais dans la diaspora de vivre les réalités que vivent nos compatriotes qui sont restés dans la diaspora aujourd'hui. Et j'ai eu d'ailleurs l'occasion de pouvoir rencontrer certains de ces combattants qui sont devenus mes amis d'ailleurs. Boket, le premier que je salue, commandant Esso, Harry Mouquet et tant d'autres. Il y avait même les Rex, Kazani, tout ce monde. Je les ai côtoyés, je les ai connus et je les considère comme étant mes frères et mes amis d'ailleurs. Quand j'arrive en Europe, Boket, le premier et ses copains, commandant Esso et Mouquet, ils viennent me voir et nous parlons, nous prenons donc un café ensemble comme des compatriotes. Donc, je comprends le sens de leur combat. Maintenant, je suis aussi ami avec Kofi Olomide, avec Noël Lauranson et puis avec d'autres musiciens ici. Je sais concilier les deux mondes. Je comprends la frustration qu'il y a eu dans les milieux de combattants. Mais j'estime que le temps est passé. Il faudrait qu'on arrive à trouver la paix entre nous, Congolais, entre ces combattants et aussi avec les musiciens. Nous devons réconcilier donc les combattants avec le gouvernement de la RDC parce que nous ne pouvons pas nous développer si nous continuons à être un pays qui, chaque fois que quelqu'un se lève une idée, les autres commencent à tirer dessus. Donc, j'invite Boket, le premier et les autres combattants à pouvoir se mettre à la table des discussions avec les musiciens congolais pour qu'on trouve un modus vivendi qu'on mette nos divergences derrière nous et que nous puissions désormais commencer à travailler pour la reconstruction du pays. Je voudrais signaler une chose. Si Kofi Elomide va jouer en Europe, il gagne beaucoup d'argent là-bas. Et vous savez quoi ? Il donne du travail aux Congolais. Des Congolais qui sont en Europe mais des Congolais qui vivent ici. Il gagne l'argent pour investir dans les activités sociales au pays. L'assistance aux orphelins, l'assistance aux pauvres, ainsi de suite. Donc, en empêchant qu'il puisse jouer, lui et les autres musiciens congolais, on fait du mal, non pas simplement à Kofi Elomide, on fait du mal aussi à ces autres Congolais qui auraient pu bénéficier de cela. Donc, tout en comprenant la raison pour laquelle les combattants se battent, je voudrais que nous puissions maintenant nous mettre autour de la table des discussions pour trouver un compromis afin qu'on mette les divergences derrière nous et que nous puissions commencer tous à travailler pour la RDC et pour le peuple congolais. J'espère monétaire à la Banque mondiale, docteur en sciences économiques, Noël Tziani, vous savez que l'économie de la RDC est très dépendante du secteur minier, soumise des fois aux cours internationaux. Est-ce que les perspectives de croissance économique de 2020 et 2021 pourront être fleurissantes pour la République démocratique du Congo ? Oui, je sais que nous sommes une économie très dépendante de ce qui se passe sur le plan international. Et vous avez vu qu'à cause de la pandémie de Covid-19, tout était au ralenti dans les pays occidentaux, en Chine, aux États-Unis, dans l'Union européenne et ce ralentissement à l'extérieur entraînait aussi donc la baisse d'activité économique dans notre pays étant donné que nous exportons vers ce pays-là des matières premières et nous importons quoi ? Les biens de consommation, les biens d'équipement. Aujourd'hui que la pandémie semble être maîtrisée en Chine, dans l'Union européenne, aux États-Unis, il y a ce que je peux appeler la reprise économique, la reprise de la demande globale. Cette demande globale a un effet positif sur notre économie dans la mesure où nous pouvons vendre maintenant plus de nos matières premières que pendant la période de la peine de l'année. Donc, si avec le relèvement des prix de matières premières sur les marchés internationaux, je vois que l'économie congolaise peut espérer en profiter pendant les 2, 3, 4 prochaines années étant donné qu'il y a cette demande de l'autre côté qui alimente en quelque sorte donc la reprise à l'intérieur de la RDC. Voilà, le président de la République en avril 2019 renoue le dialogue avec le FMI, une première depuis 2014, je pense. La conduite d'un programme de référence a marqué la normalisation des relations après plusieurs années d'absence. Un commentaire ? Il faut saluer ces efforts-là et je considère qu'en tant que pays de la République démocratique du Congo, nous devons avoir notre propre vision de développement avant de pouvoir attendre de quoi que ce soit de l'assistance avec les bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux. Mais cela ne veut pas dire que le Congo doit évoluer donc à vase clos. Nous devons normaliser, nous devions normaliser des relations avec la communauté financière internationale. C'est ce qui a été fait. Je salue ces efforts-là. Mais je voudrais mettre maintenant l'accent sur la nécessité pour nous Congolais d'avoir notre propre vision de développement et de l'exécuter à la perfection. Parce que parfois, les intérêts sont divergents entre nous et ces bailleurs de fonds. Ils veulent nous aider, mais parfois pour nous contrôler et nous orienter dans le sens qu'ils souhaitent. Si nous avons notre propre vision de développement, nous pouvons déterminer avec quel partenaire on fait affaire et où est-ce qu'on peut faire intervenir ces partenaires-là pour aider à ce que cette vision soit exécutée comme nous voulons. Oui, l'AFMI, justement, on en parle encore, vient d'approuver un programme de trois ans avec la République démocratique du Congo appuyée par la facilité élargie des crédits, alors que le pays n'avait pas connu le programme pendant plusieurs années. Est-ce qu'il y a un intérêt particulier de cette institution financière ? Bon, l'intérêt doit être d'aider le gouvernement à faire mieux, le Congo à faire mieux. Mais vous savez, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas faire mieux pour lui-même. Nous devons être responsables de ce que nous voulons. C'est ça que j'ai toujours dit. Nous devons avoir notre propre vision de développement et si l'AFMI vient pour nous aider, qu'on ait peut-être l'occasion de les écouter. Mais à la fin de la journée, nous devons rester maîtres de notre destin en orientant nos ressources là où nous estimons. Nous pourrons avoir une meilleure rentabilité pour notre population. Vous pensez que l'RDC n'a pas de vision propre ? Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que nous devons avoir notre propre vision. Quand je parle de la RDC, je ne parle pas de la RDC aujourd'hui simplement. Je parle de la RDC depuis 1960. Nous avons eu des visions de développement qui évoluent dans le déci. Donc, nous devons être très clairs dans ce que nous voulons réaliser. Moi, je vous ai proposé le plan Marshall de Noël Tchag pour la réconstruction et le développement de la RDC. C'est une vision claire de développement. C'est-à-dire, nous sommes sous-développés aujourd'hui ou est-ce que nous voulons être dans 15 ans ? Et pour y arriver, nous devons investir dans la reconstruction de l'État pour qu'on ait un véritable État, une administration publique qui fonctionne. Nous devons investir dans la gouvernance, combattre les antivaleurs, la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles pour que toutes les ressources de l'État aillent dans les caisses de l'État. Je salue le rôle que joue aujourd'hui l'IGF pour arriver à tenir tout le monde sur ses pieds. Au-delà de cela, nous devons investir dans les ressources humaines parce qu'aucun pays ne peut se développer si on n'a pas le capital humain de qualité. Pour cela, nous devons investir massivement dans l'éducation primaire, secondaire, universitaire. Nous devons investir dans le système de santé, c'est-à-dire doter notre pays d'un système qui permette à tout un chacun qui tombe malade de se faire prendre en charge en République démocratique du Congo. Nous devons mettre fin à ces aventures-là qui consistent pour chaque personne qui tombe malade à prendre l'avion, aller se faire soigner à l'extérieur. Et la plupart du temps, on va à l'extérieur, on meurt à l'extérieur, on doit encore louer des avions pour pouvoir donc ramener ces cadavres ici. Cela nous coûte extrêmement cher. Développer des hôpitaux à l'intérieur du Congo pour que tout le monde, tous les Congolais, que ce soit des riches, des pauvres, des officiels, des non-officiels, puissent se faire prendre en charge dans ces hôpitaux-là sur l'ensemble du territoire national comme cela existe dans d'autres pays comme en Afrique du Sud. Au-delà de cela, mettons en place un système d'assurance maladie universelle qui permette à tout le monde de se faire prendre en charge. Moi, je suis fatigué de constater qu'il y a parfois des gens qui meurent pour manquer des 10 dollars pour acheter des médicaments contre la malaria. Si on a un système d'assurance maladie universelle, tous les Congolais pourraient être pris en charge et on éviterait des morts inutiles là où on pouvait sauver les vies humaines. Au-delà de cela, nous devons construire les infrastructures. On doit arrêter ces histoires de faire des sous-poudrages. On dit qu'on a construit telle route, mais quand vous regardez la route qu'on a construite, ce sont des routes en terre battues simplement. Il n'y a pas de boudron. Deux ans, trois ans après, donc c'est parti. On recommence à zéro. Il y a des coins de la République où on ne peut même pas arriver. Pourquoi ? Parce que par manque de routes. Ayons un plan directeur, un plan comme dans le cas du plan Marshall, où on a tracé toutes les routes de la République et on les exécute progressivement au fur et à mesure qu'on mobilise des ressources pour arriver à le faire. Mais quand je parle des routes, que ce soit des routes de qualité, des autoroutes de qualité, des aéroports modernes, des ports modernes, c'est ça, moderniser les infrastructures donc des bases dans notre pays. Au-delà de cela, diversifions l'économie. Nous avons, depuis 1960, la même économie qui fonctionne comme avant l'indépendance. C'est-à-dire, on produit nos matières premières au profit de métropole pour vendre à l'extérieur à l'état brut. On va créer des emplois à l'extérieur mais on laisse 85% de la population active dans notre pays au chômage. Créons des emplois pour ces jeunes qui sortent des universités pour qu'ils puissent trouver leur compte dans l'exploitation judicieuse de leurs ressources naturelles. Pour cela, donc, industrialisation, accélérer de la RDC accompagné de la diversification économique pour qu'on ne puisse pas dépendre simplement de deux ou trois matières premières, que nous puissions avoir une base économique beaucoup plus élargie. Si nous faisons ces choses-là, je voudrais aussi mettre l'accent sur le développement de l'autosuffisance alimentaire, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Développons aussi donc le tourisme. Tout cela présente des potentialités énormes pour notre pays que si nous exécutons cette vision de développement à la perfection, on deviendra un petit paradis sur Terre. Je suis devant un espère monétaire aussi et économique, je le rappelle encore. Est-ce que la politique monétaire doit être utilisée uniquement pour maintenir la stabilité des prix ou bien favoriser la croissance et le plein emploi ? Vous savez, la politique monétaire, ce n'est qu'un volet dans les politiques économiques qui peuvent être mises en œuvre par le gouvernement. Je voudrais ici, pour parler comme les économistes, nous avons ce qu'on appelle le carré magique des cales d'or, c'est-à-dire la politique monétaire cherche à réaliser la stabilité des prix, mais il y a d'autres objectifs économiques que pourrait chercher à réaliser le pays. Le plein emploi, en créant des emplois pour des gens, en créant des conditions pour que les entreprises puissent naître, recruter des personnes, il y a aussi l'équilibre extérieur. L'équilibre extérieur, ça veut dire que nous devons non seulement réaliser une balance de commercial qui est excédentaire, en exportant plus à l'extérieur, en important moins et en produisant donc localement. Donc, pour cela, on crée des richesses si on arrive à exporter plus ou à importer moins. Mais de l'autre côté aussi, il y a la question de la croissance. Nous avons une économie qui doit croître à un certain rythme. Donc, les objectifs poursuivis par le gouvernement dans le domaine économique doivent se tourner autour de ce carré magique des cales d'or. Stabilité des prix, emploi, équilibre extérieur, mais également croissance. Si nous faisons ces choses-là en tant qu'un pays qui a une vision, je pense que nous pourrons nous améliorer progressivement pour créer des emplois et créer des meilleures conditions de vie pour nos populations. Président national du regroupement politique La Force du Changement que vous dirigez depuis 2016. Quelle est votre vision politique Noé Tiani ? Ma vision politique, c'est de réunir tout le peuple congolais pour qu'on puisse se développer. La blague a assez duré. Nous avons un pays qui a tout plein de ressources naturelles mais où nous continuons à avoir des gens qui meurent de faim. Donc, quand nous faisons des choses, situons ces choses-là dans le cadre d'une vision, qu'est-ce que nous voulons réaliser pour notre pays ? Moi, je veux que les Congolais trouvent du salut dans l'exploitation judiciaire de leurs ressources naturelles. Pour cela, on doit mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Nous devons combattre certaines antivaleurs qui nous minent au sol, qui nous clouent au sol aujourd'hui. Notamment le tribalisme. Quelle est la différence entre moi qui suis originaire de la Lomanie, de la Luka Sai et quelqu'un qui est originaire du Bandundu ou du Bas-Congo ? Il n'y a aucune différence. Nous sommes tous Congolais. Je tiens à ce que nous puissions réunir toutes les ressources humaines du Congo, regarder tous dans la même direction, réconcilier les Congolais entre eux-mêmes à l'intérieur du Congo, réconcilier les Congolais de l'intérieur avec les Congolais de la diaspora pour qu'on utilise ce pôle de ressources humaines maintenant comme étant le carburant qui va alimenter le moteur pour faire marcher la RDC vers le meilleur destin. Et qu'est-ce que vous n'aimez pas en politique ? Qu'est-ce que ? Vous n'aimez pas en politique, Noël Tiani ? C'est que les politiciens congolais ne sont pas fiables. Tu parles avec eux aujourd'hui, ils vous disent une chose le matin et la nuit, ils font le contraire. Et ils font comme s'ils n'ont jamais commis ce péché-là. Donc, je considère que le manque de constance dans notre politique, dans notre système politique, c'est un fléau qu'il faut combattre. Je n'aime pas le fait qu'il y ait plusieurs partis politiques. Nous avons près de 800 partis politiques différents. Je ne connais pas la différence entre ces partis politiques. Je souhaiterais que nous puissions nous faire violence, restituer donc la vie politique pour avoir deux ou trois grands partis politiques qui pourraient présenter des alternatives de gouvernance donc au peuple congolais pour que pendant les élections on puisse choisir entre ces alternatives-là. Mais avoir 800 partis politiques, je crois que c'est une perte de temps, perte d'énergie, perte de ressources. Je souhaiterais que nous puissions redéfinir le rôle de l'État dans notre pays. Nous avons adopté certaines doctrines extérieures qui consistent à dire non, l'État doit être, doit s'occuper simplement du secteur privé. Non, nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de pauvreté. Il faut qu'on ait un État libéral, mais aussi un État interventionniste, un État qui intervient dans certains secteurs où il n'existe pas encore donc de secteur privé pour créer la masse critique avec l'idée que quand il y aura des gens du secteur privé qui pourraient exister en ce moment-là l'État peut se retirer. Mais pour l'instant l'État doit être un État interventionniste qui joue son rôle de catalyseur. Au-delà de cela je veux qu'on puisse redéfinir le rôle de l'Église. Je veux dire donc la laïcité de l'État. Nous parlons d'un pays laïc et nous parlons d'un pays où il y a beaucoup de gens avec des croyances religieuses. Moi qui ne veux pas je suis catholique mais quand je vois je ne vois plus de différence aujourd'hui entre les confessions religieuses et les partis politiques. Nous devons redéfinir ce rôle-là pour que chacun fasse son rôle et que nous puissions avoir une société harmonieuse où il y a des règles que tout le monde respecte. Donc j'invite tout le monde au dialogue à redéfinir cette laïcité de l'État de la séparation de l'État et de l'Église pour qu'il n'y ait pas de méli-mélo. J'étais très alarmé quand j'ai lu hier Jeune Afrique où j'ai vu que le cardinal Mbonko que je salue au passage où il dit qu'il ne se sent plus en sécurité à Kinshasa. Mais s'il n'est plus en sécurité à Kinshasa il va se sentir en sécurité où ? A l'extérieur du pays ou bien à l'intérieur dans des provinces ? Je veux qu'on puisse laisser le cardinal tranquille. qu'on puisse lui garantir donc cette protection-là lui assurer la sécurité pour que quelles que soient les divergences des points de vue sur tel ou tel aspect qu'on ne puisse pas s'en prendre à lui en tant qu'individu qu'on ne puisse pas s'en prendre. C'est un pasteur qui prêche la bonne nouvelle. Chacun de nous peut être parfait peut faire des erreurs et ainsi de suite mais aller jusqu'à menacer sa sécurité je pense que ce n'est pas du tout congolais. Voilà. Vous êtes un acteur politique l'actualité oblige. Le président de la République vient de nommer le nouveau bureau de la commission électorale nationale et indépendante avec Denis Kadima comme président une nomination contestée quand même par l'opposition politique et une partie des confessions religieuses. Oui, j'ai suivi ce dossier avec beaucoup d'intérêt et je voudrais saluer d'abord Denis Kadima et tous les membres du bureau de la CENI qui ont été qui ont prêté serment l'autre jour et moi j'étais je suis très respectueux de textes et j'ai essayé d'étudier sur papier pour voir est-ce que ces gens ont été sélectionnés régulièrement et j'ai vu que dans les huit confessions religieuses il était prévu qu'ils puissent avoir le consensus pour désigner qui devait être président de la CENI mais j'ai des difficultés à comprendre le sens du consensus par rapport à ce qu'on appelle l'unanimité. Est-ce que consensus veut dire que tout le monde doit être unanime à choisir un individu ? Ce n'est pas ça qu'ils ont dit. Le consensus veut dire qu'on se mette ensemble qu'on choisisse quelqu'un où tout le monde se met d'accord mais si on ne peut pas avoir cet accord-là vous résorbez le problème comment ? J'ai compris qu'ils avaient prévu eux-mêmes dans le règlement d'ordre intérieur le passage au vote s'ils ont fait le vote. Maintenant la question est de savoir est-ce que les six confessions religieuses étaient représentatives suffisamment dans le pays ? Je crois que dans le règlement intérieur on n'avait pas donné du poids à telle ou telle confession religieuse. Moi en suivant cette logique-là je vois que Denis Kadima a été désigné régulièrement par vote après l'échec de la recherche du consensus et il a été confirmé. Donc je pense que sur papier il a rempli les critères et j'estime qu'à ce stade ici nous devons trouver des voies et moyens pour mettre des gardes fous afin qu'ils puissent faire lui et son bureau puissent faire donc un bon travail pour le pays. Mais si on se met donc à paralyser ce qu'on a sur place j'ai peur que nous allons perdre beaucoup plus de temps et que les élections ne vont pas avoir lieu en 2023 et on sera les premiers à nous plaindre en disant il n'a pas pu faire le travail à temps il y a donc glissement et s'il y a glissement qui est-ce qu'on va blâmer ? Donc par conséquent personnellement je crois que la page Kadima et tout le reste du bureau de la CENI a été tourné on doit pouvoir se concentrer sur l'avenir tout en mettant en place des gardes fous qui nous garantissent qu'il faut faire un bon travail et que s'il y a des erreurs de dérapage qu'on puisse attraper ces erreurs-là suffisamment tôt pour changer les choses Il faut s'y renchérir que Louis Kadima espère électorale ça il faut le dire J'ai regardé son CV et j'étais animé par la volonté de voir clair dans ça J'ai vu que le journal La Prospérité avait publié le CV de Louis Kadima et de l'autre c'était Ébotolo et j'ai comparé les deux très franchement de mon point de vue il n'y avait aucune comparaison Kadima était des loins qualifiés pour occuper ce poste-là et j'estime que toute chose restante égale par ailleurs il est capable de gérer la CENI et d'organiser le processus électoral comme le souhaitons Initiateur de la loi sur la Congolité Noël Tiamy on en parle un sujet qui a fait débat dans les médias dans les réseaux sociaux et d'aucun pense que ce projet de loi vise carrément à verrouiller la candidature à la magistrature suprême Oui d'abord je voudrais corriger il n'y a pas de question de Congolité dans ce projet de loi la Congolité c'est un terme péjoratif qui a été inventé par nos détracteurs pour créer la panique dans la population en faisant croire aux gens qu'il y a des Congolais à qui on va refuser la nationalité congolaise ce n'est pas vrai tous les Congolais restent Congolais et ils sont tous mes compatriotes et ils vont le rester et je veux d'ailleurs qu'on ait plus de Congolais vous allez voir que la loi que nous proposons c'est le contraire de la Congolité pourquoi ? parce qu'actuellement il y a près de 10 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise à cause du principe de l'exclusivité de la nationalité continue dans la constitution ce que nous proposons c'est l'irrévocabilité de la nationalité congolaise c'est à dire qu'on peut avoir la double nationalité en le faisant les 10 millions de Congolais qui vivent dans la diaspora qui ont perdu la nationalité congolaise vont recouvrir la nationalité congolaise donc on ne va pas enlever la nationalité à qui que ce soit bien au contraire on va redonner la nationalité à 10 millions de Congolais donc c'est différent de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire la population au nord de la Côte d'Ivoire à la frontière avec le Burkina cette population leur refusait la nationalité ivoirienne en disant qu'ils faisaient des Burkinabés nous ce n'est pas notre problème tous les Congolais restent Congolais donc Congolité ça n'existe pas maintenant la loi que je propose c'est la loi de verrouillage de l'accès aux fonctions de souveraineté en les réservant exclusivement aux Congolais qui soient nés de même et de même Congolais d'origine je vais m'expliquer qu'est-ce que nous voulons réaliser en réalité on a remarqué que pendant plusieurs années notre pays a été infiltré on a été envahis par des puissances des petits pays extérieurs le Rwanda le Burundi l'Ouganda et tous ces pays là qui ont amené des soldats sur notre territoire mais en plus de cela il y a eu d'autres pays que nous avons fait venir ici pour combattre donc les envahisseurs l'Angola l'Angola le Zimbabwe le Botswana et il y a eu même des troupes maintenant venues dans le cadre donc de Nations Unies pour maintenir la paix près de 25 000 hommes étrangers militaires étrangers qui sont venus ici tous ces militaires étrangers ils se sont accouplés avec des femmes congolaises créant au passage plusieurs enfants qui sont qui ont un père congolais ou une mère congolaise et l'autre partie est étrangère je me suis dit la constitution que nous avons aujourd'hui quand vous analysez très bien on dit que est congolais tout celui qui est né de pères et de mères congolais ou celui qui est des pères ou de mères congolais ou tout autre enfant qu'on a trouvé dans la rue je me suis dit que nous avons le risque à tout moment qu'un enfant qui soit né d'une mère congolaise d'un père rwandais par exemple devienne président de la République démocratique du Congo mais quel est ce pays là qui prend un tel risque d'infiltration au sommet de l'État parce qu'un tel enfant ne peut pas être loyal à 100% à l'égard de la République démocratique du Congo il va prendre certaines décisions en faveur de la RDC mais d'autres décisions en faveur du Rwanda de son père je vous arrête un peu parce que sur d'autres cieux il y a certains chefs d'État qui sont au sommet de l'État qui n'ont pas une totale nationalité j'arrive les exemples sont les gens pour éviter ce risque de l'éducation sur les vôtres et des marques de l'État qui sont au sommet pour tous les postes sauf ces postes de souveraineté qui sont d'un nombre limité quels sont ces postes-là président de la République président du Sénat président de l'Assemblée nationale directeur général de migration l'agence de migration directeur de l'ANER administrateur de l'ANER le premier ministre les ministres régaliens c'est-à-dire défense intérieure affaires étrangères défense et justice et les hauts magistrats de la République et aussi le haut commandement militaire et le haut commandement du commissariat général de la police il y a quelques postes donc dans ce truc-là ces postes-là seraient réservés exclusivement aux Congolais nés de père et de mère pour simplement s'assurer de la protection de la souveraineté nationale d'éviter le risque d'infiltration au sommet de l'État des gens qui ne seraient pas 100% loyaux à la République démocratique du Congo c'est tout donc une trentaine de postes on laisse 100 millions de postes disponibles à tous les Congolais ce n'est pas la discrimination et je voudrais attirer l'attention de ceux qui disent que les États-Unis d'Amérique ont connu par exemple un chef d'État qui s'appelle Barack Obama mais Barack Obama il est Américain à part entière au même titre que John F. Kennedy au même titre que Bill Clinton au même titre que Ronald Reagan pourquoi ? parce que la constitution américaine dans un pays qui est constitué d'immigrés venus donc de l'extérieur la constitution américaine donc dit que pour être Américain à part entière il faut être né sur le sol américain c'est ce que Barack Obama mais vous savez qu'il y a des Congolais qui ne sont pas loyaux par exemple si nous prenons la guerre à l'est du pays le président de l'Assemblée nationale a dit il y a des Congolais qui tirent les ficelles de l'autre côté donc ils ne sont pas loyaux je suis d'accord avec vous qu'il y a des Congolais qui peuvent être des pères et des mères qui ne seraient pas loyaux 100% à l'égard du Congo nous devons identifier ces gens-là et les mettre c'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle des études préalables à toute nomination à un poste quelconque si on détecte que dans votre historique dans votre vie vous n'avez pas été loyal à l'égard de la RDC on vous met ailleurs on cherche les meilleurs parmi les meilleurs une fois qu'on a sélectionné les 100% Congolais qui sont des pères et des mères Congolais parmi eux-là on va chercher ceux qui peuvent être 100% loyaux et c'est à nous de faire ce travail-là on appelle ça la due diligence avant de nommer quelqu'un à un poste quelconque voilà ce projet de loi a créé division au sein de la classe politique même à l'Assemblée Nationale on a trouvé inopportun de le faire passer pour l'instant c'est faux pourquoi vous vous astimez à faire passer cette loi je ne m'obstime pas mais j'insiste parce que je vois le danger pour mon pays et je veux protéger mon pays peu importe si tous les autres me rejettent et disent qu'ils ne veulent pas s'associer avec moi moi je vais aller jusqu'au bout je voudrais vous dire une chose c'est que l'Assemblée Nationale n'a pas rejeté le projet de loi c'est faux ce sont des détracteurs qui ont tenté de corrompre les gens dans le bureau d'études pour propager des choses nouvelles c'était pas important la loi n'a pas été rejetée mais n'a pas été reprise je crois à la plénière je vais vous dire ceci il y a tout un processus de processing comme on dit en anglais de traitement de loi de proposition de loi quand on introduit la loi au niveau de l'Assemblée Nationale on ne la prend pas directement on met sur la table donc des députés nationaux pour qu'ils puissent débattre on l'étudie à l'interne on fait des modifications et qu'on sort c'est ça que notre loi est en train de connaître je suis en contact permanent avec le bureau de l'Assemblée Nationale on me confirme que la loi est toujours à l'étude et va être programmée à un moment ou à un autre et n'a pas été rejetée donc ceux qui propagent les nouvelles que ça a été rejeté ils vont se mordre le doigt pourquoi ? parce que la loi va être programmée le débat aura lieu peut-être dans les deux premières semaines de décembre avant la clôture de cette session parlementaire mais si cela n'est pas le cas on a encore la session de mars 2022 la loi va être débattue par les parlementaires elle va être adoptée elle va être promulguée dans ce pays ici par le chef de l'État je voudrais quand même aussi souligner quelque chose de très dangereux dans notre pays il y a des gens qui disent qu'ils sont démocrates mais vous dites que vous êtes démocrate et vous ne voulez pas qu'il y ait des débats sur les questions qui touchent à la souveraineté du pays vous voulez menacer des gens en disant si vous faites ça vous franchissez la ligne rouge ce ne sont pas des démocrates ce sont dangereux pour notre pays j'invite tout le monde à garder le calme la loi va être débattue elle va être approuvée par l'Assemblée nationale elle deviendra effective dans ce pays nous allons protéger la souveraineté du pays nous allons aussi redonner la nationalité à ces 10 millions de Congolais qui ont perdu la nationalité congolaise et on va redevenir un pays beaucoup plus fort que ce que nous sommes aujourd'hui voilà Noël Cerny nous sommes en train de chuter j'aimerais savoir quelle est votre passion ma passion en dehors en dehors de la politique il y a deux passions que j'ai en dehors de la politique je fais un peu de karaté pour me maintenir en forme vous avez remarqué que j'avais un ventre avant le ventre a disparu je suis devenu aujourd'hui très très lean comme on dit en anglais mais au delà de cela j'ai la passion je chante je fais la musique je peux interpréter des chansons mais je chante seulement quand je suis seul dans la salle de bain devant mon micro devant le miroir j'allais vous demander de me faire un acappé là ça ne serait pas possible bon si l'on vous demandait Noël Cerny de réitérer l'espoir de 2018 c'est Réjou candidat en 2023 rien n'est exclu mais c'est trop tôt pour le dire pourquoi ? parce que nous voulons donner l'occasion moi je suis démocrate j'estime que quand on a élu un chef de l'Etat et qu'il a un mandat de 5 ans il faut le laisser travailler donc il faut qu'on regarde le président Félix Antoine Tisséguedi faire son travail aux alentours de début de 2023 on va réévaluer tous on va faire son bilan est-ce qu'il a réussi ou il n'a pas réussi s'il a réussi on va tous applaudir mais si on constate que les choses n'ont pas évolué et qu'il y a des corrections que lui ne peut pas faire il n'y a que nous qui pouvons le faire on va évaluer les choses en ce moment-là donc pour l'instant je considère que c'est trop tôt de se prononcer je veux simplement que tout le monde donne du soutien au gouvernement en place pour qu'il donne le meilleur de lui-même pour le peuple congolais on va réévaluer ces choses-là aux alentours de 2023 Merci Noël Tiani d'avoir accepté notre invitation cette émission est finie le prochain numéro ce sera peut-être vous qui suivent sera là pour vous au revoir Merci Noël Tiani Merci Noël Tiani Merci Noël Tiani